La colère des familles des otages, selon l'armée israélienne, 199 personnes auraient été capturées par les terroristes palestiniens le 7 octobre dernier. Ce chiffre, c'est la seule information dont disposent les proches des disparus. Faute d'en savoir plus sur les éventuelles négociations en cours, ils se sont donc réunis en un forum des familles. L'objectif est simple, faire pression sur le gouvernement israélien et la communauté internationale pour obtenir la libération des otages. A Tel Aviv, le reportage de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Sébastien Le Belzic. Un immense gratte-ciel au cœur du quartier des affaires de Tel Aviv. C'est là, au 7ème étage, dans un très chic cabinet d'avocats, que s'est formé ce forum des familles de disparus. Sur place, des bénévoles leur apportent une aide aussi bien matérielle que psychologique. Parmi eux, David Trusman, les traits tirés par la fatigue. Je suis père, j'ai un fils et il est sauf. Il m'a dit « Papa, je suis ici, ils sont là-bas. Va les aider, je vais bien ». J'ai éclaté en sanglots et je lui ai dit « Merci pour ton soutien ». Sur les murs s'affichent les portraits des disparus, comme Mia, dont la mère vient chercher de l'aide. Je suis la mère de Mia, elle a 21 ans. Elle a disparu depuis une semaine, elle est le cœur de notre famille. Le forum travaille en parallèle aux efforts du gouvernement israélien, conscient que chaque minute compte pour sauver les otages et aider leur famille. Il a déjà recruté plus de 2000 volontaires. Sébastien Le Belzic.